Et puis un pont entre deux communautés. A Mostar, la reconstruction du vieux pont, symbole aussi de ce retour à la paix. Un pont qui avait été détruit par les Croates et ce sont les Européens qui aujourd'hui recollent les morceaux. Reportage de Pascal Verdeau et Pierre Alterman. C'est une ville dont le prince est un enfant bosniaque. Une ville qui possédait un vieux pont du 16e siècle, le véritable joyau de l'Empire Ottoman. « Stary Most, le vieux » disaient les habitants de Mostar. « Le vieux témoin des joies et des rêves d'une cité au carrefour des cultures. » « Stary Most, visé au cœur, il y a quatre ans. » « Bonne année ! » « Et pourtant, dit une chanson, il était solide comme un os. » « Ce sont nos frères à la barbe noire qui l'ont détruit. » « Alors, avec le même acharnement, chaque jour, les sapeurs hongrois de l'Asfor, la force de stabilisation en Bosnie, s'efforcent de repêcher des vestiges du pont. » « La guerre les a privés de leur enfance. » « Reconstruire, avec l'aide de l'Union Européenne, des écoles, des rues, des hôpitaux. » « Mostar est presque redevenue une ville normale. » « Comment reconstruire une confiance entre les deux rives, entre Croates et musulmans ? » « Mon rêve, une ville ouverte à tous les peuples. » « Une ville où les enfants pourront jouer ensemble, comme avant. » « C'est peut-être ici à Mostar que se joue l'avenir du processus de paix en Bosnie-Herzégovine. » « Mais c'est sûrement ici, autour de la reconstruction du vieux pont, le Starimost, que se joue une certaine idée de l'Europe, la tolérance. »